Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo de Dragon Age, je vais continuer ma petite balade dans le jeu parce que c'est vrai que je trouve ça plutôt agréable en fait, que ça soit du côté graphique, de l'ambiance du jeu, je trouve ça pas mal, ça me détend un petit peu de me balader là-dedans, même si on rencontre 2-3. 2-3 petits monstres pour foutre sur la gueule, d'ailleurs je sais même plus où il faut que j'aille, donc vous avez vu cette semaine je vous ai pas fait beaucoup de vidéos parce que j'ai été un petit peu malade et j'étais très très pris par mon travail, ce qui fait que là j'étais mort quoi, je me levais à 15 ou 16h l'après-midi pour reprendre le soir à 21h donc forcément ça me laissait pas beaucoup de temps, et je vous avoue que là je suis à plat quoi, je suis fatigué de chez fatigué, du coup c'est pour ça que j'ai fait un petit peu moins de vidéos, mais bon vous inquiétez pas, j'abandonne pas, je continuerai ce que je vais faire, parce que j'ai commencé, et je vous referai aussi quelques jeux rétro, parce que du coup cette semaine j'avais prévu de faire quand même 4 ou 5 jeux rétro, et du coup je n'ai absolument rien commencé, donc je sais pas comment je vais faire, j'aimerais bien vous sortir ça pour le week-end, mais bon j'en suis pas sûr, donc je préfère pas m'avancer. Alors là je suis toujours vers le camp de cette espèce de femme, je sais même plus comment elle s'appelle d'ailleurs, putain c'est de jouer ce passé comme ça, du coup je perds un peu le fil du truc. Allez je vais aller faire un petit tour par là-haut, on va voir ce que ça donne. Hop là, je me suis trompé de bouton. Maintenant ce que je me dis, comme je vous dis, je trouve pas dégueulasse graphiquement, même si c'est pas tombé le cul par terre non plus, mais je sais qu'il y a un jeu que j'attends énormément, qui n'arrête pas d'être repoussé tout le temps, alors j'espère qu'il va pas être trop trop repoussé, parce que ça c'est vraiment un jeu que j'attends énormément. C'est le, comment ça s'appelle, hop là je vais établir un camp. Ok. Ah oui c'est bien, ça m'a redonné tous mes points de vie. Ok d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Donc je vous disais, oui, j'attends un jeu énormément qui est souvent repoussé, et à mon avis je pense que Dragon Age à côté après fera sans doute pas le figure. Enfin, je l'espère du moins, puisque c'est vrai que nous annoncer ce jeu serait magnifique, c'est The Witcher 3. Alors ce jeu je l'attends parce que, alors je n'ai pas joué au premier de The Witcher, malheureusement, je n'ai joué qu'au deuxième. Le deuxième c'est vrai qu'on pouvait lui reprocher d'être assez linéaire, mais franchement quelle ambiance. Quelle ambiance ce jeu, mais ce jeu a une ambiance mais de malade. Les textes, tout est crade dans ce jeu, quoi. Enfin, je l'ai trouvé, je l'ai vraiment trouvé excellent. Alors même si les puristes qui avaient joué au premier, ce que je n'ai pas fait moi, gueulaient parce que le jeu était trop linéaire. Moi franchement, je me suis régalé. En plus là j'ai vu que sur le Xbox Live de la 360, ils offraient le 2. Donc franchement, si vous ne l'avez pas fait et vous avez un abonnement Gold au Xbox Live, je vous conseille d'aller le télécharger maintenant. Là il est disponible en ce moment-là, jusqu'à la fin du mois. Franchement, prenez-le, essayez-le, vous allez vous régaler. Franchement, parce que là c'est vraiment un bon jeu que Microsoft vous offre. Et franchement, ça serait dommage de passer à côté, quoi. Et après, oui, attendez-vous quand même un jeu plus ou moins linéaire, où on ne sera pas totalement lié de ce qu'on fait. Mais franchement, il y a une telle ambiance dans ce jeu, quoi. Franchement, je me suis régalé. Bon, alors écoutez, je ne sais pas du tout par où je vais aller me barrer. Non, je n'ai pas entendu la nouvelle. Je vous avoue, je ne sais pas où je vais. Donc The Witcher 3, oui, je vous disais, à surveiller, parce que le jeu a été main de fois repoussé. Par contre, moi, toutes les dernières vidéos que j'ai vues sur ce jeu, vraiment, m'ont laissé pantois. Alors je sais qu'en général, ils nous montrent des vidéos des versions PC, peut-être pas des versions console. Parce que je sais que la version console sera certainement en dessous. Ok, enfin, je récupère tout un tas de bordel, je pense, pour le... Pour les joueurs. Donc je vous disais, oui, souvent, on voit des versions en vidéo, des versions PC, donc des versions améliorées des jeux. Du coup, je me doute bien que sur Xbox One ou PS4, le jeu sera peut-être certainement moins joli. Mais quand même, ça donne sacrément envie. Enfin, ce qu'ils ont fait voir, franchement, ça donnait sacrément, sacrément, sacrément envie. Et ça a l'air d'être bien au-dessus de Dragon Age. Alors après, si on se retrouve sur un jeu de la qualité de Dragon Age, je serais content aussi, parce que Dragon Age est quand même de bonnes factures. Je veux dire, c'est pas... c'est loin d'être un mauvais jeu, c'est même plutôt un bon jeu. Et surtout, même un très bon jeu, je dirais. Et le jeu est vraiment pas vilain, quoi. Mais The Witcher 3, ouais, c'est quelque chose que j'attends avec impatience. Et il va pas me faire chier, lui, hein. Oh ! Oh, Jean-Louis, il faut poser ton épée, maintenant. Il est fou, ce type. Je suis en train de parler tranquille de The Witcher 3. Le mec, il a rien, il colle des coups d'épée dans la gueule. Normal, quoi. Pauvre con, il est fou, celui-là. Et oui, en plus, je reviens encore sur The Witcher 3, parce que c'est vrai qu'il y aura quand même beaucoup à dire sur ce jeu. En plus, ce qui est intéressant avec le 3, c'est que justement, pour éviter de se passer ce qui s'est passé avec le 2, c'est qu'en fait, cette fois-ci, le jeu est en open world. Et on nous a promis, mais vraiment, un open world assez dynamique, où il va se passer plein de choses, avec plein de quêtes annexes. Et bon, après, ils disent tout ça au début, hein. Avec des quêtes annexes intéressantes. Bien sûr, une quête principale qui va être forcément intéressante. Enfin, je l'espère. Donc voilà, c'est vrai que c'est plutôt légère. Puis je vous dis, quand on voit la qualité du jeu, quand on voit le mec se balader à cheval dans les contrées et tout, quoi, ou qu'on le voit passer dans les villes ou les villages, vraiment, ça avait l'air assez impressionnant, quoi. D'ailleurs, moi, je voyais que... que la série d'Elda Scrolls, ils pouvaient égaler ça, quoi. Parce que vraiment, c'est... Voilà, quoi. Donc, à voir, à voir. Bon, de toute façon, je pense que le jeu ne sera jamais mauvais. Je pense que des défauts, il en aura certainement. Mais mauvais, je ne crois pas. Putain. Et je ne peux pas leur prendre leur camp, là. Non, apparemment, non. Apparemment, je ne peux pas capturer leur camp. Alors, c'est assez bizarre, parce que, vous voyez, on entend plein de cris de mec, mais il n'y a personne. Dans le fond sonore, on entend des cris comme s'il y avait des mecs qui bataillaient et on ne voit absolument personne. Ça, par contre, c'est vrai que c'est dommage, parce que ça fait un peu vide, du coup. Oh là, il y a du monde, là. Là, il y a du monde. Archer Templier. Ouais, les archers, il vaut mieux que je les dégomme au premier, parce que... En plus, avec mon petit bouclier de l'opette, là, je n'ai pas trop ce que je vais foutre. Va chier, va chier, mec, va chier. Oh là, putain, il y a du monde, là-dedans. Ça, c'est quoi ? C'est un repère de Templier, là-dedans, là ? Oh, putain. Oh, le mec, il me balance des espèces de flèches bizarres, là. Allez, chevalier, lui, c'est fait. Eh, le pire, c'est que j'en suis encore qu'au début du jeu. Ah, bah, voilà, je vais pouvoir prendre le... Je vais pouvoir prendre ce point. Bon, il va falloir que je dégomme tout le monde. Putain, il est costaud que son bouclier, lui. Ça m'aide pas mal, là, que le match balance des trucs avec la glace, là. C'est plutôt sapatoche, ça. Allez, ça, on va se le prendre. Il y a un truc qui me... Armure intermédiaire d'aventurier, arc-clon. Bon, j'ai posé mon truc, mais j'ai pas l'impression que ça m'a fait grand-chose. Alors, je sais pas si certains auront vu ma vidéo d'Evolve. Comme je l'indiquais, Day in Light a été repoussé en version boîte. Donc, moi, j'attendrai la version boîte, parce que c'est hors de question que je me fasse baiser la gueule à acheter le jeu de 70€ en dématérialisé. C'est hors de question. Je veux pas rentrer dans ce système, parce qu'en plus, comme je l'avais dit dans la vidéo d'Evolve, ce système fait que si vous l'achetez en dématérialisé à 70€, alors que vous savez très bien que vous pouvez le trouver à 50€ en boîte, vous allez faire fonctionner le système du dématérialisé, et ils vont prendre ça pour argent comptant, et un jour, ça va finir, qu'on va être obligé d'acheter tous nos jeux en dématérialisé. Et à des prix prohibitifs, qui sont vendus comme sur le PSN ou le Xbox Live. Et c'est vrai que je trouve ça complètement aberrant que les prix ne soient pas en dessous des versions boîte. Sur le live. D'ailleurs, je comprends pas. Moi, je sais que j'ai mon ami démo, que les acheteurs dématent comme ça, et je ne comprends pas pourquoi... Alors c'est sûr, peut-être que le jeu, vous l'aurez quelques heures avant, puisque le jeu, vous l'aurez sans doute à partir de minuit, mais voilà, mis à part cet avantage, et encore je dirais ce petit avantage, puisque maintenant, c'est vrai que quand on commande des jeux, que ce soit sur le net, ou si on les achète en boutique, on peut les avoir le jour de la sortie, il n'y a pas de problème. Et on peut les avoir entre 20 et 30€ moins cher que sur le Xbox Live ou le PSN. Donc voilà, moi je trouve ça complètement abisé, et je n'adhère pas du tout à ce genre de choses. Donc maintenant, s'il faut que j'attende pour avoir ma version boîte de Dying Light, j'attendrai pour avoir ma version boîte. Ça va me faire chier, parce que c'est un jeu que j'attendais énormément. Mais je trouve que se faire doser la gueule et accepter ce genre de choses, c'est rentrer dans un système que tout le monde va finir par regretter par la suite. Après, c'est sûr, chacun a son avis là-dessus. Moi, je vous donne le mien. Vous n'êtes pas forcément d'accord, vous ne serez peut-être pas forcément d'accord avec moi. Et voilà, moi c'est ce que j'en pense. Et je trouve ça dommage, voilà. Je trouve ça dommage de rentrer dans ce système à la con. Ou alors, au moins, au moins, que Sony et Microsoft, et au moins les couilles de baisser leur prix sur leur jeu en démat, et de nous faire des offres à, je ne sais pas moi, 40 ou 50 euros le jeu, et non 70 euros. Ou alors, des fois, on va vous justifier le prix à 70 euros, histoire de vous dire, ah ben voilà, on vous a rajouté un costume en plus, ou deux personnages en plus, mais c'est du foutage de gueule, il faut arrêter. Il faut arrêter, quoi. Je veux dire, là, c'est juste trop, quoi. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui me dérange, voilà. Et là, du coup, de savoir que Dying Light a eu un problème, alors, on nous annonce un problème de presse, est-ce que c'est vraiment ça, je ne sais pas. Après, on nous dit que c'est parce que, justement, le jeu va être censuré, et que du coup, le jeu a été pressé comme ça, et que le patch ne serait pas prêt, enfin bon, voilà, quoi. Peut-être que la vérité, on ne la saura pas, bon, voilà. Officiellement, on nous dit que c'est un problème de pressage du disque, ce qui peut être tout à fait vrai, je veux dire, je ne mets absolument pas en doute la parole des gens qui distribuent ce jeu, mais voilà, ça fait chier, quoi, ça fait chier. Ils auraient pu aussi repousser la version des maths pour que tout le monde puisse avoir le jeu en même temps, et pas privilégier certaines personnes et d'autres pas, voilà, quoi. Moi, je sais que mon jeu était précommandé, on m'a demandé si je voulais le décommander, je ne l'ai pas décommandé, voilà. Et honnêtement, je vais vous assurer, ça me fait chier, parce que ce jeu, je l'attendais, et je n'avais pas envie d'attendre pour y jouer, quoi. Maintenant que je sais qu'il va être sorti, c'est clair que oui, c'est vrai, je serais tenté de l'acheter en des maths. Mais voilà, quand je vois les prix prohibitifs où ils vendent leur jeu, je me suis dit, non, non, il ne faut pas que je rentre dans ce système, parce que je me dis, si tout le monde a le même avec moi, et tout le monde fait comme moi, voilà, peut-être que je serais le seul crouillon à faire ça, et puis voilà, et puis tout le monde y jouera, et moi, j'y jouera en dernier, mais ce n'est pas grave, tant pis, tant pis. Moi, je pense qu'il faut savoir rester sur ses idées. Moi, les jeux en des maths, j'en achète, certes, mais quand je n'ai pas le choix, j'achète un jeu en des maths quand je ne peux pas l'acheter en boîte. C'est très, très rare que j'achète des jeux en des maths quand on peut l'acheter en boîte. Mais bon, après, comme je vous le dis, c'est chacun son avis, je respecte ceux qui font l'acheter en des maths, mais voilà, je trouve que c'est une connerie. Bon, j'ai pas mal ramassé, là, je parle, je parle, mais j'ai ramassé. Je continue à faire mon petit tour, bien sûr. Et ouais, du coup, je peux sortir... Ouais, mais putain, je vais tout gaspiller. Quoique au camp, je crois qu'après, je peux récupérer des... L'autre, elle a une espèce de mini-short, j'avais pas fait gaffe. Voilà. J'ai niqué toutes mes potions, je suis content. Vous voyez, ça, c'est un des regrets que j'ai dans Dragon Age. C'est-à-dire qu'on arrive sur un rocher qui peut être à hauteur d'homme, où on sait que le mec, il a juste à faire un petit saut, il peut attraper la bordure du truc. Bah non, il peut pas. Le mec, il peut pas monter là-dessus, quoi. Et ça, c'est... Ouais, je trouve que c'est peut-être un truc qu'il devrait peut-être travailler sur leur... Leur prochain jeu, Bioware, histoire de... Bah voilà, que ce soit plus... Voilà, c'est un géant monde libre, on va pas se faire chier pour un rocher de merde, parce qu'on peut pas monter dessus, je trouve ça un petit peu con, quoi. Ah ouais, je me disais que c'était par là qu'il... Non, mais... Ah non, c'est même pas ça. Ah si, c'est ça. Je crois que c'est le camp que j'avais posé tout à l'heure, ça. Sauf que j'étais arrivé par là-bas, voilà. Donc déjà, on va voir si on peut récupérer... Des potions, voilà. Excusez-moi, j'ai coupé un peu le son, parce que j'ai une espèce de tout à la con en ce moment, parce que oui, en plus de bosser comme un con, j'ai chopé une merde, et j'ai super mal à la gorge, ce qui fait que je tousse assez souvent, et là, j'étais en train de tousser, donc je préfère couper le micro quand c'est comme ça, parce que sinon, je vais vous empoisonner les oreilles. Qu'est-ce que c'est, ça ? Une carte d'une chute d'eau. Ok, donc il y a un truc là-haut. Alors, on ne sait pas si c'est en bas ou si c'est en haut. À mon avis, il doit y avoir un truc planqué en haut de la cascade. Bon, tout ce que je vois, je le ramasse, parce que c'est vrai que c'est toujours utile. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est quoi, ce crâne ? Regardez, c'est la route du roi en bas. Ah ouais, d'accord, ça me repère plusieurs points. Ah ouais, fragment repéré, 4. D'accord, ok. Il faut que j'arrive à rentrer dans le halo de lumière pour les... Bon, j'imagine qu'il va falloir que j'allais la récupérer après. Si j'avais été moins con, tout à l'heure, je serais monté par là, j'aurais pu voir que je pouvais faire ça directement. Au lieu d'essayer de dégouber tout le monde en bas et de... Voilà, le troisième, il est là. Ok, donc, il m'en manque un. Alors, apparemment, je regarde un petit peu partout quand même, comment c'est foutu. J'ai vu qu'il y avait un truc qui brille dans la baraque, là. Par contre, vous voyez, là, du coup, on ne voit pas de personnages à l'écran, quoi. Ah si, là-bas, si, je vois des mecs là-bas. Voilà. Attends, mais pourquoi ça ne m'apparaît pas sur la carte ? Parce que j'ai vu à peu près où ça se situait, mais... S'il faut le faire au pif, ça risque d'être chaud, quand même. Parce qu'une fois que vous êtes en bas de la carte... Donc, il y en avait un dans le château, il y en avait un au fond, il y en avait un dans la baraque, et le dernier... Je ne sais plus. Super. Alors, vous voyez, là, le truc, je peux le descendre, mais je ne pouvais pas le monter. Peine d'héros, ouais. Bon, on va essayer de récupérer ces fragments. Mais va chier, putain ! Putain, il ne pouvait pas s'en occuper, là ! Eh, mais il s'excite, lui ! Il s'en prend plein la gueule, lui ! C'est quoi qui m'a mis ? C'était un coup de bouclier qui m'a mis, je n'ai même pas fait gaffe. J'ai presque cru que c'était la meuf qui était avec moi et qui m'avait mis un coup d'épée. Clé mort, épée à deux mains. Ouais, c'est vrai, il y a le genre que j'allais faire un tour dans le matos, ceci, un de ces quatre, là, parce que... Je pense que j'ai de quoi upgrader mes personnages. Ah, merde, il faut que je change de perso, là. C'était lui, je crois. Ouvre-moi ça, petit voleur. Ouais, en fait, les... Ah ouais, c'est maintenant, les fragments sont affichés sur la carte, j'avais même pas fait gaffe. Ok. La chute. Ah ouais, il y en a douze à trouver ! Putain, mais moi, sur le truc, j'en ai vu que quatre. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que vous avez vu, j'ai ramassé le fragment et il est toujours affiché sur la carte. Là, j'avoue, ne pas bien comprendre... Ah ouais, du coup, j'étais obligé de me retaper tous les ordres où je suis allé, quoi. Obtenir l'éclat. C'est le truc que le crâne nous a indiqué. Ma foi, pas inquiétant du tout. Eh, je piche pas parce que là, par contre, il apparaît plus. Et tout à l'heure, il est resté apparu dans la petite maison. Bon, écoutez, je verrai après. Voilà, on va mettre tout le monde d'accord, là, hein ? Coup d'épée pour tout le monde. En veux-tu ? En voilà. Bordel de merde. Voilà, apparemment, on a deux par là-bas. J'espère que c'est bien ça, j'espère que j'y vais pas pour rien. Oh, putain, une faille. Avec ces espèces de grands cons, là. Ouais, ouais, bah, il se calme. Moi aussi, j'ai besoin d'eux. Ils sont vilains, ces bestioles, là. Pèce de Gécu à deux pattes, là. Bon, quand il veut, là. Putain, sans décoller, il faut tout faire, ici. Regardez-le, regardez-le. Là, il me fait ces petits nids, là, et machin. Ils vont sortir de là, non ? Allez, il veut pas péter, le bordel. Oh, mais il va m'en sortir combien, là ? Sans déconner. Bon, là, il faudrait me lâcher la burn, là. On va essayer de fermer cette faille, là, pour de bon. Ah, bah, quand même. Bordel. Un point d'influence. Anneau de nuée d'entaille améliorée. Essence de feu. Bon. Je verrai ça un peu plus tard. De toute façon, là, les mecs, ils sont de mon niveau, donc... Donc, il nous reste quoi, là ? Je comprends toujours pas pourquoi il m'a pas compté le fragment tout à l'heure, là. Avant que ça soit pas le fragment que j'ai ramassé, mais bon. Je sais pas, pourtant, j'étais en plein dessus, là. Alors, j'en avais... On va continuer par là, hein. On va suivre, de toute façon, je vais refaire le tour, j'y repasserai, hein, écoutez. On va pas avoir le choix. Ça fait vraiment bizarre, ce truc, là, je vous dis, là, du son, là, qu'on entend plein de mecs au fond, là, et en fait, y'a personne. C'est complètement con, ça. Ça donne une ambiance au jeu, mais bon. Après, visuellement, ça fait un peu con, quoi. Putain, y'a du monde partout, ici, en plus, hein. Putain, mais j'avais bousillé tout le monde, ici. Ils se foutent de ma gueule, ou quoi ? Salopards des merdes, il va manger pour le reste ! Ouais, ça, ça me paraissait une évidence. Qu'il allait mourir. Bon, qu'est-ce qu'ils ont à faire, les cons, là ? Bon, les gars, faut y aller, là, faut y aller, faut pas rester, là. Parce que partout où vous allez, y'a des grottes, y'a des machins, y'a vraiment de tout, hein. Ça a l'air putain de vaste. Et dire que je suis sur vraiment une toute petite portion du jeu, quoi, c'est ça qui me... Ça me troue le cul. Faut utiliser les mots qu'il faut, à un moment donné, ça me troue le cul. Et c'est ça, le pire, c'est que c'est pas vilain, en plus, hein. Et moi, c'est ça que j'ai le problème, j'ai un problème avec ce genre de jeu, en fait, c'est, voilà, c'est, je crois que je vous l'avais déjà dit, en plus, c'est que... Vous arrivez, voilà, par exemple, là, je cherche d'obtenir les éclats. Donc je sais que j'en ai quatre à récupérer. Et le truc, c'est que, quand vous fouillez comme ça, bah, vous vous apercevez, y'a une grotte là, y'a un truc là, y'a un truc là, vous pouvez descendre là, monter sur cette montagne, aller dans le bordel, une maison ici, une espèce de sactice, y'a un truc. Et voilà, et du coup, moi, j'ai tendance à m'éparpiller direct, ce qui fait qu'au bout d'un moment, comme j'ai pas le temps d'y jouer tous les jours, moi, ce jeu, bah, du coup, quand je reprends, des fois, je suis paumé. Et je suis là, je me dis, merde, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, je m'en souviens plus, et tout, ou je vais perdre le fil de l'histoire, quoi, du coup. Et c'est vrai que, pour moi, ça peut être un problème, mais, en fait, ce qui n'en est pas à quelque part, parce que, justement, c'est bien qu'ils aient fait ça, c'est vraiment bien. C'est plutôt à l'avantage du jeu, quoi. Et encore, des baraques et tout, y'a, y'a... Voilà. Bon, écoutez, on va les dégommer, maintenant, parce que, sinon, il va nous faire chier, lui. Putain, dommage à la con. Bêtez-le avec son livre, là, il prépare ses sorts, et tout. Oh, mais d'où ils sortent, eux ? Eh, mais ils sont trop, hein. Bon. C'est quoi, cette espèce de pyramide, là ? Je ne me souviens plus à quoi ça correspond, ce truc. Ils ont en plus avec un, six, trois pierres. Ah oui, d'accord, revendiqués. Ok. Très bien, très bien, je revendique. Bon. Mes éclats. Faut que je trouve mes éclats. Ah oui, aussi, au moment où je joue à ce jeu, là, y'a Resident Evil qui est sorti, donc, en démat. D'ailleurs, je parlais de démat. Alors qu'au Japon, le jeu est sorti en boîte sur PS3. Enfin, bref. Donc, en Europe, on n'aura le droit qu'au démat. Donc, là, le jeu est sorti. Il est sorti sur PC, il est sorti sur PS4 et Xbox One, PS3 et Xbox 360. Donc, bah, écoutez, je pense que je vais prendre soit sur PS4, soit sur Xbox One. Bon, le problème, c'est que sur PS4, je n'ai plus de place. J'ai plus de place pour mettre de jeu. Je risque d'être assez emmerdé. Surtout qu'il y a The Order qui va arriver au mois de février et Bloodborne en mars. Je ne sais même pas comment je vais faire pour installer les jeux, parce que s'il faut, je n'aurai pas la place de les installer. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir enlever, parce que forcément, j'ai mon fils qui met ses jeux dessus, donc je ne peux pas lui enlever ses jeux à lui. Et il va vraiment falloir que je pense à faire quelque chose pour cette histoire de disque dur. Enfin, bref. Donc, je ne sais pas sur quoi je vais le prendre. Je ne sais pas. Alors, tout le monde me dit, forcément, prends-le sur PC, parce que sur PC, il est en 60 images par seconde. Il est mieux, il est machin, il est saucy, etc. Bon, après, 60 images par seconde pour ce type de jeu, je ne suis pas sûr que ça soit hyper utile. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai qu'ils nous ont montré qu'il y avait des bests de formage sur la version PS4, sur la version Xbox One, je ne sais pas. Mais bon, ce n'est pas un truc qui va spécialement me déranger dans ce type de jeu. Bon, je vais peut-être prendre une petite potion, parce que là, je me sentais un petit peu faiblard. Oh, mais il y a du monde, là. Oh, les mecs, vous déconnez, là. Je vais lui latter les couilles, à lui, putain. Lâche-moi, lâche ! Il ne fait pas le poids. L'autre, il s'énerve tout seul, là-bas, avec sa glace, là. Ah, oui, ils ont ramassé, ils ont ramassé. Ils ne font pas le poids, je vous le dis. Ils ne font pas le poids. Bon, je faisais moins le malin l'autre jour devant le dragon, là, mais... Tu m'as dégommé les trois quarts de mon équipe. Oh, putain, c'est quoi ce truc, là-bas, là ? Bon, à mon avis, de toute façon, je ne pourrais pas passer, là. Putain, ce casque de merde que j'ai, quoi. Le bouclier, aussi. Putain, il y a des mecs de l'autre côté, en plus. Ah, ouais, d'accord. En fait, avec le mage, il faut que j'envoie des trucs de glace et tout ça. Bon, de toute façon, je n'ai pas commencé à me barrer... ...dans ce genre de trucs, puisque... ...pour l'instant, ce n'est absolument pas ce que je veux chercher ou ce que je veux faire. Mais bon, voilà, au moins, je sais que c'est là. J'espère que je m'en souviendrai pour la prochaine fois, surtout. C'est surtout ça. En plus, il y avait l'air d'y avoir du people derrière le truc, hein, parce que vous voyez, tous les points rouges qu'il y a, à mon avis, il y avait du monde. Oh là, qu'est-ce que c'est, ce bordel ? Il y a tout qui m'apparaît à la gueule, c'est n'importe quoi, ça. Ah, ça, c'était vilain, hein. Vous voyez, ça, c'est vraiment le genre de truc que j'apprécie moins. Bon, en même temps, ça ne m'est pas arrivé 50 000 fois, hein, on peut pardonner, on peut leur pardonner, quand même. Eh mais, elle est blindée, cette forêt, quoi. Elle est blindée, de monde. Non, c'est surtout, je crois que les mecs reviennent à chaque fois. Même là, on ne peut pas sauter par-dessus un truc de merde, là. Putain, c'est vrai que ça, c'est con, hein. Ah oui, non, c'est vrai que j'ai mon prisme à récupérer dans la... Dans la maison. Putain, je ne comprends pas pourquoi, elle ne l'a pas appris tout à l'heure, quoi. Franchement, ça me... Je pige pas. Ouais, parce qu'il ne s'occupe de pas grand-chose, là. D'ailleurs, elle est où, la meuf, là, normalement ? Ah, voilà, là, voilà. Je ne savais pas ce qu'elle me rendait. Putain, le coup qui s'est pris, là. Là, le mec, il n'a pas aimé, hein. 204 points dans sa gueule, là, il n'a pas aimé, je vous le dis. Il a mangé froid. Eh, dis donc ! Qu'est-ce qu'elle fait, là ? Bon, est-ce que je vais pouvoir le récupérer, ce truc à la con, là ? Non, mais il se fout de ma gueule, il n'y a rien. Ah, non, ok, d'accord. Ouais, d'accord, il était juste derrière. Bon, bah, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, c'est moi qui ai fait le con, comme d'hab. Alors. Ça serait bien de pouvoir monter par là-haut, là. Moi, quand je joue à ce genre de jeu, en fait, ça me fait penser un peu à Skyrim et à Oblivion. C'est, quand je me balade là-dedans, en fait, on n'a pas envie que le monde, il s'arrête. On a envie que ça soit continuel. C'est-à-dire, on a vraiment envie d'évoluer de voir tout le temps, quoi. Et je trouve ça hyper appréciable dans un jeu, quoi. Quand on peut avoir une sensation comme ça, où vraiment, je ne sais pas, c'est... Voilà, si on se retrouve dans un monde imaginaire, là, et je ne sais pas, je trouve ça sympa, quoi. Je verrais bien un Seigneur des Anneaux comme ça, quoi. D'ailleurs, le truc qui est hyper étonnant, quoi, c'est qu'Electronic Arts a quand même les droits de... Du Seigneur des Anneaux, enfin, du moins, les avait, quoi. Je ne sais pas s'ils en ont encore. Et qu'ils n'aient pas foutu Biowar sur la licence, quoi. Parce que, par exemple, ils l'avaient mis sur Star Wars. Enfin, quoi qu'à la limite, Biowar n'était peut-être pas encore Electronic Arts à l'époque, hein. Enfin, je ne me souviens pas. Mais bon, Biowar avait fait quand même Kotor. Et Kotor, franchement, on peut dire que le jeu, il déchirait bien, quoi. Voilà, l'autre jour, il y avait Bruy qui me disait qu'il trouvait les personnages un petit peu raides dans les cinématiques et un peu raides et tout ça. Et c'est vrai que c'est un petit peu la marque de Biowar. Souvent, dans leur jeu, on retrouve ces personnages un petit peu raides et tout ça. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas trop. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on pouvait retrouver dans les premiers Mass Effects, dans Kotor. Enfin, dans les jeux qu'ils ont fait avant, même dans les premiers Dragon Age. Oh, putain, j'ai réussi à monter. Et c'est un miracle. Bon, il n'escalade pas, il saute, mais... Ouais, voilà, ça n'aura pas duré longtemps. Ah, il ne veut plus me montrer sa carte, lui. Et ouais, et là, tout est bouché. Forcément, juste pour m'emmerder. Putain, ils me font chier. Alors ça, ça m'énerve. Ah, putain, je ne suis pas assez haut. Il peut monter, là, quand même, là. Il me pétait la gueule, je le sens. Ah, si, c'est bon. Ah oui, d'accord. Je peux monter d'un demi-étage, mais je ne peux pas monter plus haut. Je vérifie parce que... Et vous pouvez me dire ce qu'ils foutent, là-haut, eux ? Alors, c'est clair, là, je pourrais changer de personnage, j'ai monté direct, mais j'aimerais savoir par où ils sont montés, là. Allez, les mecs, là, ils se foutent de ma gueule. Ah oui, d'accord, ils ont fait le temps par là. D'accord. Eh non, je ne peux même pas monter, moi. Oh là là là, putain, non, mais sans déconner, quoi. Sans déconner, quoi. Lève la tête, les mecs, ils sont là-haut, quoi. Moi, je ne peux pas monter, eux, ils peuvent monter. C'est du racisme. Pur et simple. Oh, bah dis donc, tu es tout seul, toi. Toi, tu vas t'en manger une dans les fesses. Oh, il a l'air d'avoir une sacrée armure, quand même. Mais bon. Oh, putain, je ne l'avais pas vu, lui, mais d'où il me s'en. Bon. Si je vous refais une vidéo sur ce jeu, je pense que je vais, je vous ferais voir avec le matos augmenté, là, parce que là, franchement, je fais pitié avec mon costard de merde. L'autre, le mec, il a le fût à Tintin, quoi. C'est vrai qu'il faudrait que je les dégomme, aussi, ces bouctins de merde, là. Enfin, vaut mieux que j'aie un personnage où on peut les tuer à distance. Putain, mais, maté, il y a des passages partout. Apparemment, on peut monter derrière la cascade. Tintin, c'est con qu'on puisse pas les prendre, ces petits camps à la con, là. Tintin, des musiques, il n'y en a pas souvent, mais quand il y en a, je trouve qu'elles sont terribles. Elles se font bien dans le jeu, en fait. Non, mais c'est trop vaste. Vous avez vu, en plus, comment ça se barre derrière, là ? Bon, je vais commencer à aller vers la cascade. Enfin, j'ai peut-être pas trop traîné, non plus, parce que ça fait un petit moment que je joue, hein. Bon, on va quand même aller jeter un petit coup d'œil, là. Qu'est-ce que c'est que ces nains, là ? Archer du carta. Oh là, oh là, ils ont l'air costauds, les bordels, quand même, hein. Oh là là, je me suis fait allumer. Oh là là, je suis en train de me faire descendre, mais putain. Par quoi je me fais descendre un... C'est quand même pas l'archer qui me démontre la gueule comme ça. Putain, salopard de merde. Je me suis mis dans la merde. Je me suis mis dans la merde. Ah putain, j'ai gardé le personnage le plus pourri, en plus. Bon, c'est bon. On va essayer de ranimer. Comment, comment il meurt pas, lui ? Oh. En plus, il me reste le personnage le moins puissant. Heureusement que l'autre, il a réussi à aller... Non, il est où ? Allez, relève-toi, toi. Cassandra. Eh, non, mais... Oh putain ! Eh, mais il est chaud, lui ! Mais d'où il me sort ? Oh là, l'enfant ! Non, mais attendez. Oh, il est en train d'assassiner tout le monde ! Mais c'est pas un gros nitier, celui-là ? Putain, il me suit, en plus. Je sais même pas s'il est mort ou s'il est remonté. Oh bah alors là, je m'y attendais pas du tout, quoi. Putain, mais il est fou, le type, quoi. Putain, ils sont tous morts. Bon, je vais essayer de le... Oh putain, il est là. Oh merde, putain ! Oh non, je l'avais pas vu, lui. Bon, bah écoutez... Je crois que je vais vous laisser là. Là, je me suis trop fait démonter de la gueule, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Bon, bah écoutez, on se retrouvera bientôt sur une prochaine vidéo, que ça soit celui-là ou peut-être un autre, je sais pas. On verra bien, de toute façon. Et puis, bah voilà, je vous expliquerai pour les prochains jeux. Allez, ciao, ciao.